Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de bilarziose ou ce qu'on appelle la schistosomose. Pour le plan de cou, c'est l'introduction, l'épidémiologie, la clinique, le diagnostic positif, le traitement et la prévention. Pour l'introduction, la maladie est créée la première fois en Égypte dans le XIXe siècle. C'est une maladie parasitaire due à des vers plats ou ce qu'on appelle les pâtiments. Les pâtiments, qui sont hématophages, appartiennent de la classe de trimatodes de genre schistosoma. Pour la gravité de la maladie, la maladie est grave surtout dans les formes de bilarziose hépatosclénique. La bilarziose est la deuxième parasite du monde après le palud. Elle est endémique dans les zones tropicales et subtropicales. On a cinq espèces. Schistosoma hématobiome, qui donne la forme biérogénétale, la forme plus fréquente. On a aussi Schistosoma monçonné, intercalome, japonicum et moncongé. Donc l'hôte définitive est l'homme. L'hôte intermédiaire est le mollusque d'eau douce. La contamination de l'homme se fait par voie transquitanée. Cliniquement, elle donne trois aspects. Trois phases. La phase de pénétration, la phase d'invasion qui est commune dans toutes les espèces. Et la phase d'état qui est différente dans chaque espèce. Le diagnostic évoqué devant le contexte épidémiologique, l'héparisonophilie, est confirmé par recherche des oeufs de bilarziose dans l'examen direct des urines et des sels. Mais aussi sur la biopsie rectale. C'est un moyen de certitude. Pour le traitement, on traite toute bilarziose évolutive. Pour éviter les complications, la prévention est essentiellement basée sur la lutte contre le mollusque. On passe à l'épidémiologie. Donc l'agent causal. Pour l'agent causal, on va parler de l'adulte, l'oeuf et la larve. Pour l'adulte, vivant dans le système circulatoire, au contact des endothéliums, on a cinq espèces. On a la même morphologie, mais la différence est en taille. Les oeufs, leurs caractéristiques sont différentes d'une espèce à une autre. En général, ce sont des oeufs de grande taille avec hypron. Les larves, on a deux larves, le myracidium et le furcocerza. Myracidium, c'est la première forme larveur. Furcocerza, c'est la deuxième, c'est la seconde. Les deux larves ne vivent que quelques heures dans l'eau douce. Pour le mode de transmission, suffit activement par voie transcutanée. C'est obligatoire au contact avec l'eau douce. Le réservoir va varier selon l'espèce. Pour ce genre, hématobiome spécifique de l'homme, intercalome, retrouvé chez l'homme et l'animal. Mon ski, plusieurs animaux. Le japonicum et mon coger, le réservoir sont des animaux domestiques. L'autre intermédiaire cyclaire, c'est le mollusque d'eau douce. Pour le cycle, on a les adultes qui bloquent dans le système vasculaire et fécondent. Les oeufs doivent sortir du capillaire à travers des parois d'un organe qui tombe dans sa lumière puis élimine avec l'excrétion. L'oeuf embryonné nie dans le sel et dans les urines. Une fois dans le milieu aquatique, l'oeuf libérit un myracidium, qui est la larve, qui nage activement et recherche l'autre intermédiaire, qui est le mollusque. Puis, à l'intérieur du mollusque, elle fait un autre transfert de deux secondes de la larve. C'est la frictocercer, qui est la forme d'infestation, qui sort de mollusque et nage dans l'eau, puis pénètre à travers de la peau à l'homme. Donc, c'est ça. Donc, en résumant, la peau, la circulation lymphatique, la grande circulation en 48 heures, puis le chistosome dans les capillaires, migration des adultes pour aller pendre dans... où les adultes vont pendre dans un territoire élective, territoire d'élection. Par exemple, si elles vont pendre dans l'intestin, elle va donner la forme intestinale, ou bien dans la visse, elle va donner la forme érogénitale, ou bien dans les artères, les vaisseaux, donner la forme artéro-véneuse, etc. Les oeufs vivent jusqu'à 20 ans. Donc, c'est ça. Pour la clinique, on a trois phases. Pour les deux premières phases, elles sont communes de toutes les billardioses. On commence par la phase quitanée, immédiate, caractérisée par une réaction quitanée à la pénétration du cercle. Se manifeste quelques heures, jusqu'à 7 jours, par une priorité, tâches érythimateuses, papuleuses, fièvre, malheur général. Symptômes disparaissent spontanés en quelques jours. Pour la forme d'invasion, et bien toxémique survient deux à trois semaines après la première phase, due à réaction hypersensibilité, éruption, urtuker, enzyme, caractérisée par hypotospine, omégale et diarrhée. La fièvre peut être élevée et s'accompagner du frisson, cier, céphalie, miadjé. La durée de manifestation varie en quelques jours jusqu'à trois mois. Donc, c'est ça. Puis, on passe à la phase d'état. Donc, la phase d'état, les manifestations cliniques, dépendent du territoire de pente de chaque espace. Donc, c'est ça ce qui fait la différence entre les espaces ou les adultes pendant le territoire qui vont ponder où on trouve des manifestations. Par exemple, on a trois formes essentielles. La bilhargiose érogénétale, qui est due à chistosoma hématobium, bilhargiose intestinale, due à chistosoma monscu et intercalon, et dernièrement, bilhargiose artirovineuse, due à chistosoma japonicum et chistosoma moncogile. Donc, on va détailler les deux formes, érogénétale et intestinale. Érogénétale, c'est la plus fréquente. Donc, la pente des oeufs dans la branche viscérale du vaisseau hypogastrique, la lésion de l'appareil urinaire, la visse et l'urtère, mais aussi l'appareil génétal et le rectum. Donc, le signe d'appel, c'est l'immaturique et macroscopique, type viscicale, c'est-à-dire terminale, capricieuse, récidivante, provoquée par l'effort, apparaissant 10 à 12 semaines après la contamination. La bandelette urinaire confirme l'immaturée, la protéinerie parfois fréquente. Autres signes comme les signes de cystite, polacurie, brûlure, mixion, adéhissiration, cervico-vaginal, colique néphritique. Donc, dans cette forme, on a trois atteintes. L'atteinte viscicale, atteinte du haut de l'appareil urinaire et l'atteinte génétale. Pour l'atteinte urinaire constante, mais progressive, de l'intensité variable, on observe l'immaturée, douleur suspibien et polacurie, l'évolution de la sclérose, la calcification et la capacité viscicale. Les pronostics aux fonctions de complication, la surinfection et l'immaturée viscicale. On a aussi l'atteinte horte de l'appareil urinaire. La grave complication, c'est les urethurohydronifroses bilharziens avec atrophie de parenchyme et insuffisance rénale. C'est à ce niveau que se situe le pronostic de la bilharziose urogenitale. Les dernières atteintes, c'est l'atteinte génétale, sont fréquentes, surtout chez la femme, caractérisée par un cervicite, mais peut donner une stérilité aussi. Chez l'homme, épididimite, faniculite et prostatite chronique. Pour la forme intestinale, la pente des oeufs donne une ramification du système porte. Donc, la lésion intéresse atteinte intestinale, hépatique et splenoportale. Donc, l'atteinte intestinale est due à travers du paroi intestinal. Les lésions inflammatoires et vascularites, donc l'intensité, c'est beaucoup plus un syndrome désentérique, de diarrhée, ballonnement, abdominale, pruride, etc. Pour l'atteinte hépatique constante dans la bilharziose intestinale, due à la présence des oeufs dans les ramifications intra-hépatiques, le système porte, ce qu'on appelle la bilharziome, et des formes graves comme l'hypertension portale et l'atrophie hépatique conditionnant le pronostic de la bilharziose. Pour les manifestations splenoportale, splenomygale est fréquente dans une bilharziose intestinale. À ce stade, l'état général est altéré. Pour le diagnostic, on a des éléments d'orientation épidémiologique comme le patient revient en zone d'endémie de bilharziose, cliniquement surtout la fièvre. La fièvre, l'hématurée, syndrome désentérique parfois. La biologie, c'est l'hyper-iozonophilée. Donc, ça c'est des éléments d'orientation pour toute la bilharziose. Mais dans le diagnostic, je vais détailler seulement l'hérogénétal qui est le plus fréquent. Donc, pour l'hérogénétal, les examens d'orientation. L'ASP, on trouve une classification vésicale. On liserait continue ou non. ASP, on coque d'œuf. L'image classique de VC, de porcelaine. Et on trouve aussi classification urutérale, bilatérale, souvent asymétrique. À l'échographie, évaluer la percussion de l'infection par l'hydronifrose unie ou bilatérale. L'état du parenchyme rénal, lésion vésicule avec épicissement irrégulé de la paroi. Un paroi irrégulé, même le leur nez, hypertrophie localisée avec des polypes. L'UIV, l'ultrason intraveineux. On trouve le reflet, le reflet vésico-urutéral. Et pour l'examen clé, c'est la cystoscopie. On peut stader fil la lésion en trois stades. Le premier stade, c'est on trouve une myqueuse urutimateuse avec fine granulation, ce qu'on appelle le grain de simole. La stade 2, on trouve des myqueuses congestives avec des papilles blanchâtres. La stade 3, on trouve timères framboisées, pseudopolypouïdes. Pour le diagnostic de certité, c'est la mise en évidence des œufs de bilarziose. Donc, avant, dans la phase d'invasion, on trouve une hyperiozonéphilée. Parfois, on trouve une réaction sérologique. Pour la phase de croissance, c'est aussi sérologique et parézonéphilée. Mais dans la phase d'état, on trouve l'émission des œufs dans l'icelle ou dans l'usurée. Et on peut aussi faire un bioxie de la myqueuse rectale. Pour le traitement, on note bien qu'on traite toute bilarziose évolutive pour éviter les risques de complications. Donc, les produits plus utilisés sont, premièrement, la prasicantelle. On utilise 40 mg par kg en perros. Dose unique. Une bonne tolérance. Les effets secondaires, les vertiges, les céphaliques, troubles digestifs. Deuxième monique, c'est la oxacinine. L'oxacinine. Aussi, dose unique. 15 mg par kg par jour. Une surprise. Avec une bonne tolérance. Avec, n'oubliez pas que, le contrôle parasitologique à 3 et à 6 à 12 mois après le traitement. Contrôler aussi les cicales fibreuses qui sont possibles. On recherche aussi des complications liées à la calcification de la Vici, liées à le retentissement rénal, synose ou bien le reflet réturophysical, l'hydronifrose, l'insuffisance rénale. Les complications liées à la cirinfection ou bien les complications génitales, l'épididémie, l'endométrite. On termine par la prophylaxie individuelle. La prophylaxie de l'individu par éviter toute contact avec la collection d'eau douce. La prophylaxie de la maladie par prescrire un traitement par la prasécantale. En retour d'une zone d'endemmé. Il y a aussi prophylaxie collectif, l'île contre le réservoir émâle, l'île contre l'hémolisme et surtout l'éducation sanitaire. Et merci.